BANKAI Salut les amis, c'est MaxBlade et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Elden Ring. Vidéo où on va aller regarder les petits coins intéressants à farmer dans le jeu, en dehors de l'histoire, puisque maintenant on est en New Game+. On prend le temps d'explorer et on va revoir beaucoup d'endroits que vous avez sûrement déjà visités. Un petit peu en détail quand il y a des choses intéressantes à faire dessus. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus, à vous abonner, à activer la petite cloche de nos titres. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Et aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle série, on va aller tout simplement sur la plage du commencement à Nécrolimbe. Et pour ce faire, on va prendre le chemin. Alors, il y a deux chemins. Si vous êtes à un assez bon niveau, vous pouvez aller affronter le géant, ce qu'on va faire. Sinon, il y a un raccourci. On va récupérer ici tout de suite les fragments de ruines. Quand vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez prendre un raccourci. Une fois que vous avez, bien sûr, Torrent, je vais vous montrer le raccourci rapidement. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Le raccourci, c'est de descendre tout simplement ici, de prendre ensuite le mausolée abîmé et de descendre par là. Nous, on va faire tout le tour. Alors, il y a des choses que je vais vous montrer également et que je ne pourrais pas vous montrer directement in-game puisque je l'ai déjà fait. Le premier record, en fait, n'a pas marché, tout simplement. La suite importante, tout ce qui est volaille, si vous avez un arc, hop, des flèches pour récupérer des pattes. Les pattes qui vont vous permettre de fabriquer des pattes en saumur doré pour augmenter votre farm de runes. Sinon, le chemin normal, c'est par ici. On va affronter le géant. Voilà. Un géant, c'est assez simple, en fait, quand on a l'habitude. Voilà. Il suffit d'être dans ses pattes et il tombe. Mine de rien, il vous donne pas mal de runes. Ensuite, on continue de descendre. Donc ici, il n'y a rien. On continue. Une fois que vous allez arriver en bas, ici, vous allez avoir ce qu'on appelle une cendre de guerre invisible. Vous allez voir des pas. Là, moi, je ne les vois plus. Mais vous allez voir des pas faire tout un chemin. Dans l'idéal, c'est de vous mettre à peu près ici. Et quand les pas vont arriver vers vous, bien avant qu'ils arrivent, quand vous les voyez à quelques pas de vous, déjà, vous spammez vos attaques. Vous vous mettez sur le chemin et vous spammez. À un moment donné, vous allez le toucher. La rune, la cendre de guerre invisible, va vous appartenir et vous allez l'obtenir. Moi, je l'ai déjà fait, donc malheureusement, je ne peux pas vous le faire. Autre chose importante, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de volailles, ici. Et c'est très important, hop, voilà, on va faire ça, de prendre l'arc et de les zigouiller. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vous donner très souvent des pattes de volailles. Hop, là, on n'a que des remiches qui vous permettent de faire des flèches. Ils vont vous donner très souvent des pattes de volailles pour faire des pattes de volailles en ce mur doré qui va augmenter de 20%. Vos farms de runes, ça allié au scarabée doré que j'ai déjà fait et que j'ai déjà envoyé en vidéo, eh bien, vous allez augmenter de 50% votre farm de runes. Voilà. Pâtes de volailles à quatre doigts, c'est ça qu'on veut. Donc, ça se trouve ici. Par exemple, ici, j'en ai. Il m'en reste quelques-unes, voilà. Je vais en utiliser une et vous allez voir que ça peut être très intéressant de venir farmer aussi ici. Là, vous voyez toutes les pieuvres. On va se mettre directement le saignement et je vais aller les affronter direct. Ça, on le fait. Il repop en plus, donc. Voilà. Et là, vous voyez, mon niveau de rune, il augmente quand même assez rapidement. Il y en a une deuxième grosse ici. On y va. Alors, si vous êtes sur une vraie découverte, votre première partie, ça va être un peu plus compliqué que moi, là. Mais c'est jouable. On obtient tout. On récupère le loot. tête de pieuvre. Et vous voyez, en fait, il y a plein, plein d'oiseaux que je n'ai pas pris là. Mais il y en a beaucoup, beaucoup sur cette plage-là. Chose assez importante aussi, vous avez pas mal de fragments de ruines à récupérer. Ça, je vous conseille de les prendre aussi. Vous avez également ici une tortue. La tortue, vous pouvez rapidement, hop, la zégouillée, ça vous donne de la viande de tortue. Ensuite, on prend torrent. On prend torrent, on continue. Là, si on a toujours la patte, n'hésitez pas à affronter tout ce que vous pouvez. Ça vous farme des runes. petit lac du jeu. Voilà. Oui, je l'ai eu. Ensuite, on continue notre chemin, bien sûr. Vous allez arriver ici. Il y a un marchand. Le marchand est très important pour plusieurs choses. Voilà. Donc, vous pouvez vendre déjà. Si vous avez des fragments de runes, des choses comme ça, vous pouvez vendre. Mais vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter déjà les choses assez importantes. C'est les boulettes antidotes, les boulettes cicatrisantes et les boulettes tonifiantes. Tout ça, je vous conseille de les acheter d'avance. Au moins, vous en avez. Quelques pierres de forge et le manuel d'armurier très important. Il va vous permettre aussi de faire pas mal de choses. donc je vous conseille de prendre la première ligne et ensuite, une fois que ça c'est fait, on continue. Ça, vous l'avez sûrement déjà découvert, mais on refait vraiment toute la zone qui peut être intéressante à farmer. Ici, vous avez un chemin du puits. Petite astuce pour battre ces trucs-là. Ça nous donne un petit peu de rune. Ici, vous allez avoir une patte en saumur disponible normalement ici et vous avez des squelettes. Les squelettes, n'oubliez pas qu'ils peuvent repop. Il faut bien les retuer une deuxième fois. Voilà. On fait ça. On l'empêche de repop. Comme ça, vous êtes tranquille. Là, il y a la cascade, il y a tout ça. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ici, vous avez encore une volaille. Ça peut vous servir à fabriquer des flèches. C'est toujours bon. On reprend Torrent et vous allez avoir ici le puits pour monter. Il suffit de sauter. Ça vous emmène directement ici. Chose assez importante, ça marche dans les deux sens. Si par exemple, vous sautez, alors là, il m'a mis très très loin, il va me remonter en haut. Mais si vous sautiez vers le bas et que vous preniez le premier, vous redescendiez sans dégâts de chute et c'est assez important. Une fois arrivé là, vous avez encore des oiseaux et on revient sur le point de départ du commencement directement qui est ici. moi, j'ai déjà fait les premières quêtes du greffet. Il faut que j'aille à Lurnia maintenant. Mais voilà un petit peu pour la plage du commencement. Les petits trucs sympas, vous pouvez faire la boucle, vous remontez, vous prenez le point de saut de garde du commencement, vous redescendez et vous refaites ça en boucle. Vous allez vous faire un petit peu de ruine, vous allez vous faire de l'expérience et également des pattes de volailles à quatre doigts, des plumes pour vos flèches. C'est ce qui est plutôt intéressant à farmer, en tout cas, je trouve, en commençant le jeu et en commençant Elden Ring. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse là. Prenez soin de vous. A très très vite. Ciao, ciao ! C'est parti !